Sous-titrage ST' 501 On passe sur Terre et dans l'air, les lignes, les cercles, les étoiles qui illustrent les scénarios les plus variés pour les manifestations les plus diverses. 33 millions de visiteurs sont venus du monde entier voir l'exposition coloniale. La clôture de ce gigantesque parc d'attractions fut à nouveau confiée aux artificiers Ruggieri qui, de leur feu d'artifice gigantesque, donnèrent à toutes les soirées de l'exposition « Splendeur et grandeur à l'image de l'Empire français ». L'exposition des arts et techniques de Paris 37 s'offre au monde comme le témoignage du goût, de la volonté et de l'enthousiasme du peuple de France. La tour Eiffel s'est faite une prestigieuse parure de lumière car elle veut être, comme en 89 et 1900, le clou de l'exposition 37. En ce jour anniversaire de la victoire, Versailles et Paris rivalisent d'élégance et de beauté. Jour 20 1946, le monde allié a palpité d'espérance, en célébrant sa victoire si chèrement acquise. Le prince Regnier III, dernier des Grimaldis, vient de monter sur le trône monégasque. Pour clôturer cette journée de fête, Ruggieri, artificier de toutes les royautés, a donné un spectacle somptueux qui restera dans toutes les mémoires du peuple monégasque. À l'Élysée, au terme d'un fastueux dîner, Elisabeth d'Angleterre répond au toast que vient de lui porter le président de la République. Je vois à la prospérité de la France et des peuples qui lui sont associés. Cette journée inoubliable devait avoir son apothéose au cœur même de la ville lumière, qui n'a jamais si bien mérité son nom qu'en cette soirée féérique. De la poupe de la vedette-bord de Frétigny, la reine va contempler le spectacle unique que lui offre Paris. Le Paris le plus authentique, paré, décoré, illuminé, pour cette promenade royale sur le fleuve royal. Encore une nouveauté sur la croisette. Monsieur Muscle rivalise avec nos habituelles starlettes et les photographes ne savent plus où tourner la tête. Cannes, cette année encore, met en avant notre cinéma national. Sur les célèbres marches du palais du festival, Godard côtoie la princesse Grasse qui inaugure ce soir la grand messe du 7e art. Comme chaque année, Rougierie émerveille avec bombes et comètes, nos stars venues du monde entier. Quelle sera l'oeuvre récompensée par la célèbre Palme d'Or ? Le jury du festival va bientôt délibérer. Réponse, mercredi. La statue de la liberté fête ses 100 ans. Ici, à Manhattan, une foule immense se presse déjà à ses pieds, tandis qu'arrivent à New York des chefs d'État du monde entier. La fête des hommes libres dans un monde pacifié. La France est à l'honneur. C'est elle, en effet, qui a offert la statue à l'Amérique en 1886. Et c'est donc ce soir des artificiers français qui tirent devant le monde entier le plus gigantesque des feux d'artifice Rougierie. C'est incroyable, mais je ne peux pas le décrire. C'est tellement beau. C'est bien. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501